Salut à tous gamebloggeurs et gamebloggeuses, bienvenue sur Gameblog pour ce nouveau petit test vidéo qui va porter cette fois-ci sur la compilation Beyond Two Souls Heavy Rain HD qui débarque demain, 2 mars, sur PS4. Alors je suis ravie d'être avec vous parce que, comme à chaque fois remarque, mais c'est vrai qu'Evy Rain et Beyond Two Souls sont deux jeux, deux titres que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Ils sont sortis bien sûr sur PS3 et je suis vraiment ravie de les retrouver sur PS4. Beyond Two Souls avait déjà bénéficié d'un beau lifting sur la dernière console de Sony et aujourd'hui c'est la compilation totale qui débarque. Donc elle regroupe les deux titres de Quantic Dream. Mais aujourd'hui on va plutôt se focaliser sur Heavy Rain. Pourquoi ? Parce que l'ami Julo avait déjà fait le test de la version PS4 de Beyond Two Souls. Donc là aujourd'hui on va plutôt rester avec Ethan sous une pluie battante pour essayer de faire la chasse aux tueurs aux origamis. Alors on va tout de suite prendre la manette. Regardez, je me suis déjà lancée. Ethan est déjà, hop, Ethan s'est déjà levé. On va voir un petit peu ensemble l'aspect, en tout cas les améliorations d'ordre graphique qui ont été apportées à cette nouvelle version. Alors vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Alors il y aura moins de changements forcément que sur Beyond Two Souls puisque sur Beyond, vous le saviez, on pouvait désormais, on peut désormais faire jouer les scènes dans l'ordre chronologique. Alors à mon sens, ça sert pas à grand chose, j'en profite pour vous le dire. Je le dis d'ailleurs dans mon test puisque mon test est d'ores et déjà disponible sur Gameblog. Vous pouvez aller lire et il porte sur les deux jeux. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Pour moi, le cachet de Beyond Two Souls, c'est de faire justement ce ping-pong entre les différentes périodes de la vie de Jodie. Mais revenons sur Evy Reign. Donc peut-être moins de changements, effectivement. Mais vous allez voir qu'effectivement, d'ailleurs, vous pouvez déjà le constater, j'en suis sûre, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus beau. C'était déjà super beau à l'époque. Moi, je me souviens, ça m'avait crevé les yeux. C'était super beau, même en termes de modélisation, les visages, les textures. C'était vraiment déjà très joli. Aujourd'hui, c'est encore plus fin, ça tourne en 1080p, bien sûr. Donc ça change pas mal de choses. On a énormément d'efforts qui ont été faits sur les ombrages, sur les jeux de lumière. On voit mieux les objets, c'est plus dense, ça fait plus réel. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus joli. Donc on va se déplacer dans le jeu. Donc vous le voyez, on incarne Ethan. Je vous rafraîchis la mémoire pour ceux qui auraient oubliés. Hop, d'ailleurs, on va se frotter la tête, on va se sécher. C'est trop cool. Donc Ethan a deux enfants. Donc il va se passer pas mal de choses. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore mis les mains sur cette pépite, parce que c'est vraiment une pépite. Il va avoir quelques soucis, quelques soucis avec ses deux enfants. Et donc, il va faire partie des quatre personnages qu'on va pouvoir incarner dans ce jeu. Et il va mener l'enquête pour trouver le tueur aux origamis, un tueur qui s'en prend aux enfants. On retrouve ses enfants toujours avec un origami dans les mains. Et donc voilà, on va mener l'enquête. Il y a vraiment une ambiance à la Seven. C'est vraiment très sombre comme histoire, très humain, toujours avec des choix à faire qui auront un impact sur la suite des événements. C'est du David Cage à fond. Si vous aviez fait Fahrenheit aussi, peut-être que vous connaissez bien le style. Beyond, c'était la même chose. Moi, j'ai préféré Heavy Rain à Beyond. Je vais même vous dire, j'ai préféré Fahrenheit à Heavy Rain. Moi, Fahrenheit m'a vraiment marqué. Ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque c'est vrai que c'était très particulier comme scénario, Fahrenheit. Je vous le conseille. Il est dispo sur PS2. Il n'y avait pas eu de remaster. S'il me semble sur mobile, mais moi, sur mobile, ça ne m'attire pas. Vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'était pas ressorti sur console de salon, donc moi, je ne l'avais pas refait. Mais sur PS2, c'est déjà énorme. Donc voilà, vous voyez, là, on voit un petit peu, on découvre la maison d'Ethan. Alors, il y a vraiment une scène d'introduction qui est assez longue dans Heavy Rain. Mais c'est bien parce que ça nous permet de voir un petit peu, justement, les améliorations, l'aspect graphique. Hop. Ah ben non, pourquoi tu refais en Etan ? Enfin, voyons, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Alors, je ne sais pas vous, mais mine de rien, mine de rien, Etan, c'est vraiment un personnage attachant, avec qui on va souffrir, avec qui on va vivre vraiment des événements douloureux. Mais je n'ai jamais réussi à lui trouver du charisme. Je le trouve tellement fade. Mais bon, après, voilà, c'est en tout cas, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus beau que sur PS3. C'est difficile à juger parce que c'est vrai qu'on y a joué il y a très longtemps. Mais en re-regardant à nouveau des images du jeu en 2010, février 2010, il me semble, vous me corrigerez si je me trompe, fin février 2010, on voit quand même qu'il y a une évolution, même si à l'époque, c'était déjà fantastique, c'était déjà très beau. Ou tu vas être à Anne, je t'en prie. Donc là, je vais vous emmener faire un petit, jouer un peu la scène. On peut se balader dans la maison, faire un petit peu ce qu'on veut. C'est vraiment le début, vous allez voir, il dessine des maisons. Hop, c'est un architecte. Et donc là, on va pouvoir totalement rentrer dans le jeu. C'est un petit peu le tuto, le début du jeu, puisqu'on va, on va apprendre à gérer les QTE, etc. Et c'est pas forcément si simple que ça, vous allez voir. Hop, donc là, au départ, waouh, on fait des trucs un petit peu plus simples. Et puis vous allez voir, ça va se corser. En tout cas, c'est vraiment très cool parce qu'on peut s'arrêter à tout moment, mais on peut aussi aller jusqu'au bout du dessin. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les forums à laisser des commentaires. Dites-moi si vous êtes allé au bout de ce dessin, je me posais la question quand j'y ai joué. Et là, vous allez voir, on va devoir apparaître, pardon, appuyer sur les boutons quand ils vont apparaître, sur les bonnes touches. Donc, c'est là qu'il faut être précis, il faut se concentrer, il faut bien connaître sa manette. Et on peut aller au bout du dessin. C'est vraiment très beau. Là, on voit les textures, on voit le grain de la peau, c'est beaucoup plus fin. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus joli. Et donc, on retrouve une pépite qui était déjà vraiment très belle, mais qui est sublimée encore sur la PS4. Donc, c'est un plaisir vraiment de pouvoir retrouver de beaux jeux. Il y en a qui sont totalement contre les versions HD. Moi, je trouve que c'est toujours sympa de pouvoir retrouver de beaux jeux avec des graphismes améliorés, surtout pour ceux qui sont passés à côté. Vraiment, je vous le conseille. C'est pareil pour Beyond pour Beyond to Soul. On retrouve vraiment un jeu qui était déjà très beau, mais encore amélioré, toujours en 1080p. Les deux titres ont été améliorés de ce côté-là. Toujours pour Beyond, on peut voir désormais à la fin de chaque chapitre les stats relatives au choix des autres joueurs. Donc, on peut découvrir ce que les autres ont pris comme décision. C'est assez marrant. Ça peut être étonnant parfois. Certains se plaignaient des scènes de combats. Certains disaient que c'était trop facile et c'était le cas. Ça a été un petit peu corsé, toujours dans Beyond. Donc, voilà, que ce soit Beyond ou Heavy Rain, c'est vraiment un plaisir de pouvoir rejouer à des jeux où on voit vraiment l'effet d'un vrai bon lifting. Et puis, voilà, je vous laisserai découvrir la suite. C'était vraiment une petite vidéo de découverte. En tout cas, le test de la compilation des jeux Beyond to Soul Heavy Rain est disponible sur Gameblog. J'ai très bien noté. J'ai mis 4,5. Je suis assez fan des jeux de Quantic Dream. Je trouve qu'ils sont beaux. Je trouve qu'il y a de belles histoires, des personnages forts. C'est vraiment pour moi une machine à rêve. Donc, voilà, si vous êtes passé à côté ou si vous avez envie de vous y replonger, n'hésitez pas. C'est du très, très bon. Merci d'avoir été avec moi sur Gameblog pour cette nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça va bien se passer de votre côté. On se donne toujours rendez-vous sur Gameblog pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao !